Quand on regarde un texte français, on remarque des signes qui sont placés sur certaines moyelles. Dans cette vidéo, on a déjà appris les trois signes. Accent aigu, accent grave et enfin accent circomplexe. Et maintenant, dans cette vidéo, on va apprendre deux autres signes. Le tréma, la cédille. Alors, on commence par le tréma. On place le tréma, c'est-à-dire deux points, sur les lettres E, I, U. Il indique qu'on doit prononcer ces lettres séparément. Regardez bien, c'est le mot « mais ». A, I se prononce « et » dans la langue française. Mais, dans ce mot, il y a le tréma sur le I. Donc, on doit prononcer le A et le I séparément. Voici un autre exemple. Vous voyez, on doit prononcer le A et le I séparément. En général, la combinaison de ces lettres va créer le son « gu » comme dans les mots « fatigue » ou bien « digue ». Mais quand le tréma se porte sur la lettre U, il nous indique qu'on doit prononcer le U. Regardez bien. Et maintenant, on arrive à la cédille qui est un petit crochet sous la lettre C. En général, la lettre C se prononce de deux manières. C'est « qu'est ». Mais heureusement, la règle est très simple. Quand le C se place devant I, E, Y, il se prononce « c'est ». Mais dans d'autres cas, cette lettre se prononce « qu'est ». Comme par exemple, la casserole, la cravate, les clés. Vous voyez, après le C, on n'a pas le E, le I, le Y. Donc, ça se prononce « qu'est ». La casserole, la cravate, les clés. Et alors, la cédille, ça sert à quoi ? La cédille nous indique qu'il faut toujours prononcer cette lettre « c ». Regardez bien. Et maintenant, avec « cédille ». Mais s'il n'y a pas de cédille, on doit les prononcer comme ça. Mais on a la cédille, donc on doit dire Vous voyez, le français, c'est une belle langue. Si vous apprenez le français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time et à me laisser un petit like. Merci de votre attention. À très bientôt, j'espère.